Qu'en est-il de la liberté religieuse en Indonésie ? Difficile, c'est très difficile, surtout pour la minorité chrétienne. En fait, le gros problème est surtout celui du nombre de fermetures de lieux de culte et de la difficulté d'obtenir l'autorisation de construire un lieu de culte. Je vous propose de regarder une vidéo, et dans cette vidéo, on va voir un ensemble de chrétiens réunis sous une bâche, au milieu d'un brouhaha, au milieu de beaucoup de prières musulmanes. C'est très difficile pour eux, on regarde ça. C'est très difficile, c'est très difficile, c'est très difficile. Donc, pas facile pour les chrétiens de trouver un lieu de culte en Indonésie. Et je dirais même plus, pas facile de garder son lieu de culte. Parce qu'en mars 2013, à une semaine de Pâques environ, l'église HKBPCTU a vu son bâtiment d'église être totalement démoli. Et cette démolition s'est déroulée devant les membres de l'église, qui essayaient de faire barrage de leur corps face aux bulldozers qui étaient en train d'arriver. En mai 2012, 18 églises ont été fermées dans la province d'Aché. En fait, il y a beaucoup d'organisations musulmanes extrémistes, surtout qui s'opposent à la présence du christianisme en Indonésie. Mais bon, les chrétiens tiennent ferme. Effectivement, je pense à ces images que j'ai pu voir où des chrétiens priaient sur les ruines de leur église. Et même sur les ruines, ils continuent de se rassembler. Merci Clémence.